nous allons faire deux tilapia tilapia rouge en tout cas c'est la première fois que je vais en manger je vois souvent sur youtube quand j'ai les deux vues je me suis dit il faut que je les prenne on va juste les nettoyer et on se retrouve après bonjour je m'appelle claire bouchidi et je partage des vidéos des recettes sur ma chaîne je les ai pris chez cosco c'est vraiment très très propre comme poisson vraiment ils ont bien nettoyé il y avait juste les sang à l'intérieur et quelques impuretés je vais juste les découper et les inciser après on va épicer et voilà c'est que ça donne on n'a même pas envie de les épicer tellement c'est beau donc on va mixer notre marinade je prends de l'ail après je vais mettre du gingembre et puis un peu d'oignon un quart d'oignon et la tige de céleri on va tout mixer et c'est ce qu'on utilisera pour notre marinade j'ajoute un peu d'huile pour mieux les écraser tu peux mettre même de l'eau c'est pas un souci et on va encore les remixer et après on utilisera cela comme marinade et voilà c'est que ça donne voilà on va juste ajouter les bouillons de poulet après j'ajoute un peu de poivre et blanc et puis un peu d'amora c'est très très simple et un peu de mouscade mouscade c'est pas obligatoire mais j'aime bien et puis je viens ajouter un peu d'huile à peu près une cuillère et demi et puis on vient tourner et on a notre marinade on reprend nos poissons on verse la marinade par dessus et là on va tout mélanger et bien insister à l'intérieur c'est vraiment très très important comme c'est pas très salé j'ajoute un peu de sel sur le poisson et on va tout mélanger j'ai pu réserver une heure dans la marinade mais moi j'étais pressé je les fais directement une fois l'huile chaude je viens poser nos poissons et là on va laisser frire deux à trois minutes de chaque côté en tout cas c'est un site sur chaque côté et après on les sortira voilà donc j'ai mis toutes les parties en tout cas tu tournes dans tous les sens et après on vient les sortir regarde comme c'est très très beau on va mettre les restes vient d'abord filtrer un peu l'huile après j'ai mis les restes et on va refaire le même processus et une fois terminé on réserve nos poissons et on va découper les restes des légumes on reprend un peu d'huile et on fait revenir les oignons deux à trois minutes après j'ajoute les gumbos et l'aubergine africaine que je vais tourner pendant cinq minutes encore n'hésite pas à liker notre vidéo pour qu'on soit bien référencé sur youtube et si c'est ta première fois bienvenue sur notre chaîne je vais ajouter également les restes des épices du poisson pour encore plus de goût toujours à la recherche des goûts qu'on vient mettre les fonds là et après on va tourner pendant deux à trois minutes avant de mettre la purée de piment en tout cas tu vas excuser ma voix parce que j'ai attrapé froid hier et je pense à un impact sur ma voix donc je viens prendre des cuillères de purée de piment et après je vais tourner encore deux minutes et là ça commence à bien prendre donc je vais juste ajouter de l'eau pour lier le tout l'eau par contre ça dépend de tout en chacun si tu veux plus de sauce tu rajoutes de l'eau moi j'en mets juste un peu parce que je ne voulais pas qu'il y ait beaucoup de sauce je vais laisser mijoter encore trois minutes avant des maîtres et les poissons et en même temps j'ai rectifie les selles j'ajoute un peu des pouillons au bout des trois minutes je viens mettre les faits des lauriers et les poissons et poissons rouge c'est vraiment quelque chose ça sent déjà super bon on va laisser mijoter encore quatre minutes comme ça sans tourner et puis on viendra maintenant arroser notre poisson avec la sauce c'est juste pour que les poissons s'imprègnent également de la sauce avec la chikwang je te dis c'est quelque chose on a déjà nos légumes c'est déjà presque un repas complet on va laisser mijoter encore trois minutes et après on vient les bouger comme j'aime faire d'habitude avec la boule nationale c'est vraiment quelque chose les foufous bien sûr c'est très très bon je te mettrai à la fin une recette des pundou que tu peux manger avec mais ça se mange tout seul sans problème vraiment je t'invite à essayer pour moi ça les mêmes goûts que les tilapia grise mais mon mari dit non ça n'a pas les mêmes goûts bon si tu as déjà mangé les deux tu me diras si ça les mêmes goûts ou pas vraiment regardez moi ça comme c'est très très beau ah la 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 prends soin de toi et de tes pensées et moi je t'ai dit à la prochaine